Salut les geeks, c'est Koyu et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous propose une vidéo avec mes impressions détaillées sur la dernière production de Simteract Taxi Life City Driving Simulator. Celui-ci est sorti le 7 mars 2024 sur PC, PS5 et Xbox Series pour environ 30 euros et j'avoue qu'il faisait clairement partie des jeux que j'attendais en secret car je suis friand de ce style. Comme son nom l'indique on est sur un jeu de conduite de taxi avec pas mal de contenu et même de petits éléments de gestion mais ça j'y reviendrai plus tard. Alors une fois notre profil créé en choisissant son nom, le nom de l'entreprise, un logo et un avatar, on se retrouve balancé dans un petit tuto pas très long qui va nous expliquer comment diriger notre véhicule. Et là j'avoue que le parti pris pour les commandes via un menu radial, des touches directes et via des interactions à l'intérieur de la voiture m'a beaucoup plu. Alors autant dire tout de suite, mais niveau conduite, on n'est pas du tout dans de la simulation comme le laisserait supposer le titre du jeu. En effet la jouabilité est plutôt typée arcade et ce, peu importe vos choix dans les options. Petit conseil si vous jouez à la manette, allez vite baisser la sensibilité des commandes, ça sera vachement plus agréable. D'ailleurs pour ma part j'ai des réglages proches des 30% et c'est pas encore l'idéal. Tant qu'on y est pour ceux qui se poseraient la question sur la conduite avec un volant, ben là c'est un peu la douche froide car peu de volants sont réellement compatibles. Pour être exact en date du 9 mars 2024, seuls quelques volants d'entrée de gamme sont officiellement pris en charge. On y retrouve par exemple les Logitech G29, G920 et G923 ou encore les Thrustmaster T150, TX et TMX. Cela dit personnellement je l'ai quand même testé sur mon Thrustmaster T300 et même si dans les grandes lignes cela fonctionnait, il n'est pas 100% pris en charge et certains boutons ne seront même pas reconnus comme le R3 situé sur la base alors que le L3 qui est juste à côté lui réagissait bien. Du coup il faut attribuer les commandes les plus essentielles sur ce qui fonctionne et ensuite il faudra jongler entre le volant, le clavier et la souris pour avoir accès aux nécessaires. Et ça c'est vraiment vraiment dommage car le jeu au volant apporte réellement un énorme plus niveau immersion mais aussi au niveau de la finesse dans la conduite, ce qui manque cruellement à la manette ou au clavier souris. Il sera même difficile de démarrer sans faire patiner nos roues, ce qui au bout de 5 minutes m'a royalement fait chier. Je sentais même presque l'odeur du caoutchouc brûler. Bref après le tuto, les choses sérieuses commencent et on se retrouve plongé dans une bonne partie de la ville de Barcelone modélisée à l'échelle 1 sur 1 avec en prime des événements aléatoires comme des accidents ou des travaux sans oublier une météo dynamique et un cycle jour-nuit. Personnellement, j'avoue avoir beaucoup aimé l'esthétique du jeu, la ville contient pas mal de détails et de verdure assez fournie, c'est très coloré et assez fin. Surtout une fois toutes les options poussées à fond, mais je précise que je joue sur une RTX 4090. Ouais je sais, ça aide pas mal à combler en partie les soucis d'optimisation. Pour ce qui concerne les véhicules, ben eux aussi sont assez bien modélisés et détaillés avec parfois des modèles qui vous feront furieusement penser à des marques existantes. Et petit truc sympa pour les fans de Claude François, certains modèles sont même 100% électriques. Maintenant il faut bien reconnaître que le jeu est loin d'être parfait. En effet, même s'il y a des voitures est juste passable avec comme souvent quelques bugs dans la circulation, celle des passants nécessite clairement beaucoup de travail. Surtout que si vous en touchez un, votre activité en cours s'arrêtera sur le champ avec en prime une belle amende. Niveau contenu, je dois dire qu'il y a pas mal de choses à faire. Bon déjà en tant que taxi, on devra évidemment embarquer des clients et les amener à destination, parfois même en devant répondre à leurs questions, mais aussi faire des courses spéciales nous demandant de ne pas rouler en dessous de 40 km heure façon speed ou de rouler parfaitement, ce qui avec l'IA relève parfois du miracle. Mais si on le désire, on pourra également rouler librement dans la ville tout en cherchant des œuvres artistiques sur les murs ou encore en découvrant des lieux emblématiques, un truc que personnellement j'adore faire. Tout ceci nous fera bien évidemment gagner de l'argent et de l'XP, l'XP nous permettant de débloquer des voitures, des accessoires ainsi que des points de compétences à attribuer dans un petit arbre pour se rendre la vie plus facile et l'argent lui nous servira à acheter, réparer et entretenir nos véhicules, y ajouter des accessoires, payer nos chauffeurs etc etc. Et niveau customisation, il faut reconnaître que c'est aussi assez complet. On peut vraiment modifier pas mal de points esthétiques comme la couleur, les jantes et d'autres accessoires, mais aussi améliorer nos moteurs, nos freins et nos pneus ainsi que d'autres petits trucs. Maintenant côté gestion, cela prend en charge le minimum. En effet on pourra juste engager des chauffeurs supplémentaires dès que l'on achetera un second véhicule et il faudra simplement leur attribuer un quartier, une tranche horaire et une bagnole pour qu'ils nous rapportent un peu d'argent. A noter que ceux-ci ont des atouts comme faire des heures sup' mais aussi des tares comme tomber souvent malade ou coûter cher en carburant. Tant que je parle de carburant, le jeu tient compter évidemment de la consommation des voitures et ce en plus de l'usure des pièces essentielles, des dégâts éventuels en cas d'accident mais aussi de la propreté de vos voitures. On devra donc faire régulièrement le plein, passer au nettoyage ou encore aller au garage afin de réparer ou entretenir certaines pièces. Bref je dois dire que c'est assez complet pour un jeu qui je le rappelle n'est pas un triple A et qui ne coûte que 30 euros à une époque où l'on paye souvent nos jeux entre 70 et 80 balles. Vous l'aurez compris ce jeu est loin d'être parfait en l'état actuel, il y a même encore pas mal de bugs à traquer et à corriger mais cela ne m'a pas empêché d'y passer presque 10 heures et j'y retournerai encore régulièrement. Soit pour gagner encore plus d'argent et étendre mon entreprise en engageant plus de personnel ou alors pour rouler à mon aise et librement dans Barcelone avec une bonne web radio pour me détendre. On est donc clairement sur un jeu de niche reposant et atypique avec je pense des développeurs qui semblent motivés pour entretenir leur bébé et j'ai clairement envie de leur faire confiance en laissant une chance à ce jeu. Donc si vous craquez notez bien que cela prendra un peu de temps pour avoir un produit entre guillemets fini et je sais que cela est de plus en plus difficile à entendre de nos jours mais je pense que ce jeu a un sacré potentiel s'il est bien suivi. D'ailleurs dites moi en commentaire ce que vous en pensez si vous aimez ce genre de titre je suis curieux de découvrir vos préférences. Si la vidéo vous a plu comme toujours n'hésitez pas à commenter, liker et partager pourquoi pas vous abonner ce qui me ferait extrêmement plaisir et maintenant je retourne perfectionner mon espagnol donc suelta la maletas. Prenez bien soin de vous et de vos proches c'est important. Jouez bien et ciao ciao !